Je trouve souvent que les femmes en affaires, surtout celles qui débutent, manquent de confiance en elles. Pourtant, les femmes ont tout pour réussir. Je suis Isabelle Huard, docteure en nutrition, présidente, fondatrice, directrice générale d'une entreprise de prêt-à-manger qui porte mon nom. J'ai fondé ma première entreprise à 18 ans. J'avais une agence de voyage à l'Université d'Ottawa. Par la suite, j'adorais voyager. J'ai fait des stages un peu partout à l'étranger. J'ai fait ma place dans les médias en tant qu'experte en nutrition, télé, radio, magazine pendant 25 ans. À 39 ans, je me suis dit que dans le monde des médias, pour la femme, on est toujours sur un siège éjectable. Je vais lancer mon entreprise. J'ai lancé une entreprise de prêt-à-manger, livrée à domicile. À l'époque, j'étais vraiment pionnière parce que livrer des petits repas à domicile partout au Québec, en Ontario, c'était bien avant l'arrivée de toutes les boîtes à cuisiner. Donc, j'étais pas mal la seule sur le marché à l'époque. Et depuis, mon entreprise a pris beaucoup d'ampleur parce que, comme je suis une visionnaire, j'aime ça développer plein de nouveaux produits. J'ai une belle équipe extraordinaire qui m'accompagne aussi là-dedans. Donc, outre les repas, j'ai développé une gamme de desserts, de collations. Donc, on a vraiment des solutions santé pour toutes les occasions de la journée maintenant. Je pense que je serai jamais capable de prendre ma retraite. Mon conjoint me le dit constamment. « Bon, un jour, je vais me reposer. » Il dit « Isabelle, tu peux pas te reposer. » Les gens qui me connaissent le savent très bien. Je faisais mon doctorat, j'avais trois jobs en même temps. Ça donne une idée de comment j'aime être occupée. Et puis, dès que je finis un projet, j'ai toujours un nouveau projet qui arrive. C'est impossible. Je dis « OK, un livre, par exemple. » J'ai écrit 16 livres sur l'alimentation. Plusieurs sont traduits dans plein de langues. Et à chaque fois que je dépose mon livre, je me dis « C'est le dernier, c'est trop de travail. » Mais là, je le suis mis à l'éditeur. Et puis, un mois après, je pense que je vais faire un nouveau livre. Donc, je ne peux pas arrêter. J'ai toujours des nouveaux projets. J'essaie d'être plus sage, mais je pense que ce n'est pas dans ma nature. Je dirais au niveau des valeurs les plus importantes dans ma réussite, premièrement, la persévérance. D'être visionnaire, de croire en ses rêves, de voir loin, c'est vraiment important. De cogner à des portes, de ne pas être gênée. De ne jamais arrêter si on a un refus, si on a un non. Il y a des clients que j'ai travaillés pendant 4-5 ans avant de voir finalement accepter mon produit. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans jamais perdre son enthousiasme. C'est une devise de Winston Churchill. Ça me parle énormément parce que ce n'est pas vrai que c'est facile tous les jours en affaires. Et on doit se relever de plein de difficultés, d'obstacles, de mauvais partenariats. Mais quand on est entrepreneur, on a une vision, puis on continue, on se relève les manches. Et c'est ça qui est beau. Puis c'est pour ça que c'est le plus beau métier du monde, l'entrepreneurship. Les conseils que je donnerais aux jeunes, c'est de croire en elles, d'avoir confiance en leur potentiel. Il faut avoir un rêve, on peut tous y accéder à ce rêve-là. Ça ne prend pas nécessairement les études, ça prend juste l'acharnement, la persévérance, l'ambition. Il faut s'entourer aussi. Il y a différentes formules d'entraide. Il y a plein de programmes d'aide, donc allez chercher de l'aide. Regardez les subventions, il y a énormément de subventions. Peu importe le niveau où on est, prenez-vous une mentor dans votre domaine qui va vous aider. Et puis moi, je dirais, vraiment tout est possible. Et ne pas s'arrêter à un non. Donc, si on s'arrête à un refus et qu'on abandonne tout de suite, on n'arrivera pas à créer une entreprise en croissance. Donc, avancez et regardez toujours dans la même direction.